c'est tout le problème de la dernière double celle là tu sais c'est vraiment ce que je te disais le premier cours c'est arrivé à sentir le rebond naturel de l'archer et en même temps entretenir le rebond naturel donc il y a quelque chose d'artificiel et en même temps quelque chose de naturel qui est le rebond il faut que tu fasses très attention à la qualité du son de la première note parce que comme tu jettes l'archer c'est pas joli il faut laisser tomber l'archer gentiment et maintenant remets tout ça dans le contexte musical c'est à dire avec ce forte et mezzo forte après le gros premier accord c'est tu es peut-être un petit peu trop au talon c'est pour ça que la dernière note du staccato est un peu lourde chante le une fois avec tes lèvres avec tes lèvres avec tes lèvres avec tes lèvres tu fais le mieux faire une fois pam 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 accord David voilà relis ça avec ce que tu fais avec ta bouche quand tu chantes pam 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 c'est très bien ça super comment tu l'as travaillé ça oui alors quand tu travailles avec un staccato dans la corde il ne faut pas que tu remontes l'archève entre chaque une fois que c'est bien sûr comme ça avec les octaves ça va tout seul pour les harmoniques mais quand même reste assez gentil avec tes cordes t'as pas sur tes cordes avec ton archer attention à la qualité de la première note toujours c'est un truc qui s'échappe un peu là tu instaures une régularité et tout d'un coup c'est une petite extension ça c'est très italien tu sens qu'il short avec les mains voilà voilà ok super tu l'as bien ça c'est très bien parce que c'est très important que ça change de caractère ça doit être plus chanté quoi plus doux que le début ce pour un 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 une Sous-titrage FR ?